Interrogé au sujet de sa gestion à venir cette saison, Carlo Ancelotti a donné des réponses autour de Kylian Mbappé, et une chose est sûre, le traitement de faveur n'existe pas au Real Madrid. Quelques semaines après la grande cérémonie en grande pompe, pour présenter Kylian Mbappé, le Real Madrid est déjà de retour au Turbain, mais à plus de 6000 km de la capitale espagnole. En effet, Carlo Ancelotti et ses joueurs se préparent à disputer plusieurs rencontres amicales en terre américaine face au Milan, le FC, Barcelone et Kelsey, avant de défier l'Atalanta en finale de la Supercoupe de l'UFA. Mais pour le moment, les Meurangs doivent travailler sans plusieurs joueurs encore en vacances, dont leur nouvelle star française. Néanmoins, comme toute préparation amicale, ces affiches dorées contre de grandes écuries européennes resteront un bon moyen de donner de premières indications aux nombreuses questions. Et des questions, les journalistes espagnols qui suivent le Real Madrid au quotidien montent énormément en conférence de presse. Présents aux Etats-Unis pour une grande tournée estivale, l'entraîneur italien, Carlo Ancelotti, était très attendu en conférence de presse mardi, à quelques heures du match amical de gala contre le Milan à Chicago. Le tacticien de 65 ans a d'abord envoyé un message sur le Mercato. Le Mercato est fermé. Valjo est de retour, Alaba récupère. Nous avons les jeunes, Jean, Jacobo et Rolacensio. Il n'y a pas de vente, car tout le monde veut rester. La vérité est que je ne suis pas inquiet. Parce que nous avons un effectif spectaculaire à tous les postes. Comme je l'ai dit, nous n'avons pas beaucoup de temps pour préparer les premiers matchs, mais les joueurs reviendront en forme. Ils ont un programme qui commence 15 jours avant leur arrivée. Le plus important est de se reposer. Le groupe au complet revient le 7. Avec les arrivées de Kylian Mbappé et Hendrick, ainsi que la prolongation de contrat de Lucas Modric, les Meurangs semblent avoir fini leurs emplettes estivales et Carlo Ancelotti peut déjà penser à sa rotation et son système. Les supporters du Paris Saint-Germain peuvent en témoigner. La gestion de Kylian Mbappé n'a pas toujours été simple durant son aventure parisienne. Entre des joueurs poussés vers la sortie officieusement par le bondinois, la grande affaire du pivot gang, son envie d'être aligné en position d'avant-centre en numéro 9, et son influence sur le recrutement parisien, le PSG a fait beaucoup de cadeaux à Mbappé. Mais à Madrid, tout sera différent et Carlo Ancelotti a déjà prévenu. Il ne changera pas son système pour le français, ce sera à lui de rentrer dans le moule. Pourquoi modifier une recette gagnante ? Deux points, je pense que le système que nous allons utiliser peut être un 4, 3, 3 ou un 4, 4, 2. Ce n'est pas grave, cette année nous avons fait la même chose. Nous avons tous les joueurs de l'équipe ont des ressources pour jouer de différentes manières. Nous avons l'idée de bien défendre et de répéter ce que nous avons bien fait l'année dernière. La Super Coupe est un peu loin et nous nous concentrons sur les joueurs que nous avons actuellement. Nous avons une très bonne équipe comme ça, même s'il y a encore des joueurs en vacances, a déclaré Ancelotti en répondant justement une question d'un journaliste, se demandant où sera aligné le joueur français, alors que le Real Madrid possède de nombreux atouts offensifs avec Vinicius, Rodrigo, Jules Bellingham, Ardagulé ou encore Hendrik. Dans une saison immensément longue au calendrier à Rassan avec 72 matchs à disputer, durant laquelle le Real Madrid participera à la Liga, la Coupe du Roi, la Super Coupe d'Espagne, la Ligue des Champions, Super Coupe de l'UFA, mais aussi le nouveau format long de la Coupe du Monde des clubs, le staff d'Emeran devra au mieux gérer ses cadrans les laissant souvent au repos pour les ménagers, une chose que Kylian Mbappé devra accepter, alors que son utilisation a représenté un problème au PSG avec lui Henrique. L'attaquant français avait même plus tard affirmé que ce fut l'une des sources de son mal-être au PSG. A Madrid, il devra tenir son rang et accepter les décisions. La saison peut être longue, j'espère que c'est le cas. C'est ce que nous voulons, lorsqu'une saison commence, être compétitif. Nous n'avons pas de plan physique précis, car c'est très difficile de penser à un plan physique quand on joue tous les trois jours. Nous avons toujours très bien atteint la fin de l'année et cette saison, je pense que ce sera pareil. Il faut penser aux pauses individuelles pour ne pas épuiser les joueurs. La saison a été fantastique. On a su créer un bon esprit d'équipe, surmonter les blessures. Ils nous ont obligés à améliorer notre esprit collectif, a expliqué Ancelotti. De la patience et de l'ordre, bienvenue au Real Madrid, M. Mbappé.